Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es à la pêche, tu es avec Vladi ce soir, tu vois, et Corporate mon gars, Corporate, tu vois, ça mon gars c'est le t-shirt de Corporate, tu vois. Oui alors une vidéo un peu spéciale, je sais ça fait plus une semaine que je n'ai pas fait de vidéo sur des decks, une catastrophe, Final Fantasy XV me prend tout mon temps, je suis à 60 heures de jeu dépassé, j'ai toujours pas fini la vente, enfin j'ai toutes les catanexes, c'est le bordel, les gros donjons du jeu m'attendent, donc je vais juste, voilà, une petite vidéo spéciale où on va présenter, donc pendant que la vidéo va être longue, je vous le dis, elle va durer à peu près 50 minutes, c'est une vidéo où je vais commenter un duel entre Vevega et Jo, et en fait, j'avais déjà fait une vidéo comme ça déjà il y a un ou deux mois, pendant une compétition qu'on fait dans notre entreprise, et actuellement on réalise encore une compétition dans l'entreprise, sauf que on a un mode un peu spécial, il y a 4 équipes dans l'entreprise, et le but ça va être de gagner en faisant des BO3, système un peu sympa, voilà, c'est un système par équipe, et du coup je voulais commenter, donc moi bien sûr j'ai vu les matchs, je ne me souviens plus trop honnêtement de ce que jouent les joueurs, je ne vais pas te le cacher, mais on va quand même voir ça, je sais qui a gagné au final bien entendu, et il faut savoir que là, on est au premier tour, au premier tour, donc c'est un duel, c'est la tête d'affiche, tu vois, d'un monde, voilà, je serais qualifié, bien entendu, cet argument exceptionnel, mais du coup je vais vous faire un petit commentaire, on va regarder en même temps, on va inspecter, bien entendu, les deux mains, je ne peux plus le faire en direct, tu es à midi, si tu veux au taf, tu n'as pas le temps de prendre ton casque et commenter, quoi, genre, tu es dans un match de foot, tu vois, c'est pas trop ça le truc, du coup je vais vous montrer, du coup, je vais commenter au même moment, c'est parti, ah, par contre le logo est un peu dégueulasse, on ne voit pas trop, quoi, tu vois, je vais le laisser quand même, il faut être corporate, tu vois, dans la vie d'un homme, il faut être corporate, et là du coup, je mets, voilà, n'hésite pas à aller sur orstone-deck.fr, bien entendu, le meilleur site de deck, même si en ce moment il n'est pas très à jour, mais n'hésite pas à y aller, bien entendu, alors je ne sais pas si vous entendez beaucoup le son, honnêtement, je ne sais pas si j'avais bien réussi à capturer le son, parce que là, actuellement, là, il est 20h44 et sur la vidéo, je suis à 13h, ok, on va mettre ça là, ok, du coup, c'est shaman contre shaman, donc il ne faut pas oublier que Vevega avait déjà gagné contre Joe la première fois, sur un tournoi qu'on avait fait déjà il y a un petit moment, et là du coup, on a shaman dégueulasse contre shaman dégueulasse, bien entendu, et là, nous avons un duel de trog, trog trop fort, donc on voit quand même que les deux joueurs s'appuient, bien entendu, sur des decks de Jade, on a une main un peu lourde chez Vevega, on a une main intéressante chez Joe, en fait, sur un main de Joe, il a beaucoup de polyvalence, par contre, c'est vrai que le... Ah oui, alors là, en fait, j'ai dû relancer la game, parce que vous savez, je pense, il n'y a pas que moi qui ait ça, il y a un bug, quand vous inspectez les deux, des fois, on ne voit pas les joueurs jouer, enfin, c'est pas très grave, là, je sais que ça n'a plus planté à partir de là, donc voilà, donc on a, du coup, Joe qui a mis sa griffe, qui a mis sa griffe pour invoquer un golem de Jade 1-1, et du coup, Vevega a répliqué avec un golem 3-4, donc oui, donc ce que je disais, c'est que oui, il y a une... Enfin, là, dans la main de Joe, il y a beaucoup plus de polyvalence, il peut faire beaucoup plus de choses, maintenant, on peut voir que dans la main de Vevega, il commence à avoir aussi un Maléfice, le portail du Maestrum, qui est très très fort, après Vevega, l'avantage qu'il a, c'est que là où il a un tour 5, il a un tour 6, ça peut être très très fort, parce qu'avoir comme ça Aya, le légendaire, qui invoque un golem de Jade, et qui en invoque un desquels meurent, c'est trop trop fort, du coup, je ne sais pas sur quoi va partir Vevega, actuellement, pour 2 de mana, est-ce que ce serait préférable de faire un portail du Maestrum ? Je ne crois pas, il va peut-être le faire, je ne me souviens plus du play, après, il peut faire un totem, quoi, il peut faire un totem, et attendre, c'est ça le problème, en fait, il ne peut pas faire grand chose, tu peux faire portail du Maestrum, mais ici, ce n'est pas value, quoi, moi, clairement, je garde le portail du Maestrum pour le Drake Azure, il va quand même le jouer, j'aurais juste fait totem, en fait, si tu chopes une... Ok, bon, du coup, j'imagine que Jo va tuer, bien entendu, ce serviteur 1-1 de type dégueulasse, j'espère pour lui, en tout cas, mais bon, Jo Pic et Vevega connaissent leur métier, bien entendu, ce sont des gens, voilà, tout à fait exceptionnels, et du coup, ils font, voilà, ils font le café, en tout cas, je sais qu'il va y avoir une partie, donc, par contre, oui, je fais que parler, je suis désolé, mais j'ai pas le temps de commenter, la vidéo va être un peu longue, parce que, bah, elle va durer à peu près 50 minutes, je pense, cette vidéo-là, que je commente, parce que, bah, c'est un BO3, et des fois, ça peut être très très long, quoi que je trouve, quand même, que ce BO3 était assez... malgré que c'était assez serré, je trouve que les parties soient allées assez vite, voilà. Donc là, on a un taunt qui arrive pour Jo, qui préfère gérer la sécurité, ici. Que va faire Vevega ? Est-ce qu'il va partir sur un Maléfice, ou sur pièce Drake Azure ? Ok, donc, il va passer sur Maléfice pour, bien sûr, tuer la 5-5, du coup, derrière, il prend... Ouais, il permet quand même à... Enfin, heureusement, exactement que Jo ait joué tout de suite son taunt, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu le berger qui reprend la bergère, il met un taunt et l'autre le tue. Donc, c'est un tour un peu à vide qu'il y a eu, concrètement, à part Vevega qui obtient un taunt supplémentaire. Ok, Aya qui va être lancé, peut-être, chez Jo ? Ça peut être intéressant. Après, il a peut-être peur, voilà, il y a beaucoup de choses qui tue Aya, ici. Pas dans la main de Vevega, pour l'instant, mais... Sur un éclair, ou sur... Ça peut faire très très mal. Donc, ce sont, bien sûr, des déclisses dégueulasses, je crois même que c'est un mirror, là, ils ont vraiment exactement les déclisses, je crois. En tout cas, c'est un match exceptionnel, bien entendu. Alors, que va faire Vevega ? Mettre Aya, ici, sert pas à grand-chose. Il va se faire trade, en fait. Ça sert pas à... Je pense que, ouais, je pense que Drake, ici, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une 4-4, c'est très solide, et puis en plus, ça oblige l'adversaire, logiquement, à la gérer, parce que... À gérer, je veux dire, le dragon, parce que le dragon, la puissance des sorts, c'est juste un truc trop OP, bien sûr, dans la méta actuelle. Donc, oui, 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 je pense que c'était le bon choix, ici, de faire Drake Azure. Il a pléché un totem avec 2 mana, ok. Et en face, on a porté du Maestrom. Il y a un autre truc qui invoque Jade. Donc, oui, c'est ça. Donc, il va faire... Il va pouvoir tuer avec sa 3-3, le Drake. Faire le trade avec la 5-3. Il va récupérer une 4-4, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal du tout. Il va avoir une 5-5, aussi, derrière. Donc, la Jo qui commence vraiment à mettre la pression. J'espère que ça bug pas chez vous, l'affichage, parce que j'avais fait la capture sur un PC dégueulasse en même temps. Ok. Bah là, concrètement, mon ami, que fais-tu ? C'est assez délicat, ici, parce que tu veux gérer le board, mais tu peux pas, parce que tu n'as rien. Il manque ici une tempête de foot, peut-être. Mais bon, j'imagine qu'il ne joue pas tempête de foot, ou juste une. Il ne peut pas faire grand-chose ici, Vevega. Il faut savoir que Jo, Jo, Jo dit Jopik, veut prendre sa revanche, bien sûr, sur Vevega. Vevega, on va voir. Fiche 4 points de dégâts. C'est pas génial, en tout cas. Concrètement, on a vu des choses meilleures, si tu veux. Mais ici, il ne peut pas faire grand-chose. Ici, concrètement, tu ne peux pas faire grand-chose. Si tu trades la... C'est la 4-4 qui va trade, j'imagine ? Ouais, voilà. Et puis, tu tapes sur la 2-1, quoi. Ouais. Bah oui, bah ici, en fait, concrètement, tu n'as pas le choix. En fait, ici, le problème, c'est que Vevega a pris tellement de retard sur les golems de Jeanne. Je pense qu'ici, Jo va gérer tranquillement. Il va taper avec son arme sur la 2-2. Là-1, lui, ça n'a rien, donc il va la sacrifier. Avant qu'il fasse l'éclair pour pousser son trog. Mais l'éclair, tu le mets face. Concrètement, ici, là-1, tu t'en bats lec. Tu t'en bats lec. Non, moi, j'aurais tapé avec là-1. Ça ne sert pas grand-chose. Le limon, bien sûr, qui va bien se mettre. Donc là, Jo, concrètement, là, il est en train d'accélérer le jeu. C'est juste fou ce qu'il fait. Il est en train... Concrètement, il est en train d'accélérer le jeu juste pour... Voilà, il sait très bien que ça peut aller très vite. Et l'évolution qui arrive, mais malheureusement, il ne sert à rien. Donc là, je pense que Vevega est coincé. Et à part mettre son taunt et encore, il prend quand même la loche. Je ne veux pas qu'il pourrait faire. Je pense qu'il ne peut rien faire. Je pense qu'il ne peut rien faire ici. Je pense que Vevega est coincé. Concrètement, quand tu comptes, en face, il y a quand même 5, 10 points de vie. 11, 12, plus l'éclair, ça te fait 15. Et le 3 qui s'augmente, ça fait 16. Plus les cas de dégâts. En fait, là, il est létal, c'est bon. J'espère que Jopik a vu ça. Il a largement le létal. En faisant l'éclair sur la 3-3. En faisant... Ouais. Il a largement le létal. Bien joué, Jo ! 1-0, c'est un BO3. 1-0 pour Jo. Je vais vous mettre ça tout de suite même. Je vais vous mettre le score. Je sais que ça importe peu. Vous vous en battez les rognons. Mais voilà, il faut quand même mettre un moment donné dans la vie d'un homme. Voilà, un chiffre. Tu vois ce que veut dire ? Un truc, un truc quoi. Donc, on va mettre 1. 1-0, tranquillement. Bon, on va faire ça. 1-0 pour Jo. Je vais faire le même système que j'ai fait pour la première vidéo, bien entendu. J'espère qu'il a vu le létal. Je ne regarde même pas là ce qu'il est en train de faire. Mais je... Oui, j'espère qu'il a vu le létal quand même. Donc, il a largement vu qu'il avait, bien entendu. Il n'a pas le létal ? Si... Bah, il y avait le létal, là. J'ai peut-être mal compté. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ici, il suffit juste que Jo. Topdeck, bien entendu, un totem de sort. Mais là, concrètement, VVK ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir. Il n'a pas la tempête de foot. Je ne sais même pas s'il joue une tempête, j'espère pour lui. Parce que... Là, concrètement, je... Ouais, non, je ne vois rien. En tout cas, 1-0 pour Jo, je mets le score parce que je sais très bien qu'il l'a gagné comme ça. Mais bon, voilà, VVK, c'est quand même bien défendu. Ouh, Thirion ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! 0-0 ! C'est pas fini encore. C'est pas fini. J'ai... Je pensais qu'il avait gagné après. Moi, je ne sais plus. J'ai pas eu de spoil non plus. Ah ! Mais si ! Il a win ! Mais si ! Avec le Drake ! Mais oui, bien entendu. Je n'avais pas vu ce play de fou. Bien entendu, Jopik qui s'impose de manière... Orchidoclaste, concrètement. Bon, voilà. 1-0 pour. 1-0 pour Jopik. Peut-être que la qualité de la vidéo est dégueulasse. Je suis désolé. On va voir ça bien entendu. Ok. Donc 1-0. Jopik qui valide le shaman. Donc je sais que Jopik joue... Il joue prêtre dragon. Je sais plus c'est quoi son troisième deck. Là comme ça, je ne sais plus du tout. C'est son troisième deck. Il me semble que c'est chasseur. C'est chasseur il me semble je crois. C'est le deck surprise en fait. Vince, Vevega n'est pas du tout au courant. Mais il me semble que c'est chasseur. Chasseur boost la main quoi. Chasseur dégueulasse. Vevega il me semble qu'il joue mage. Mage et démo. Ouais c'est ça. Il vient de prendre son démo c'est ça. Donc il joue mage. Il joue démo vous savez. Abyss tout ça. Tout ce qui fait des dégâts avec beaucoup d'Aoe. Avec la potion. Et il joue après un mage un peu polyvalent. Un peu Alexstrasa il me semble. Antonidas c'est ça. Avec des spells de zoom. Donc on va voir ça. Ça va être très serré. Il me semble qu'il joue ça. Je ne suis pas sûr. Ok donc nous avons. Nous avons ici. La claire. Qui est mise par Jo. Démo. Je pense ça va être serré. Franchement match-up démo. Démo contre prêtre. C'est tendu. C'est assez serré. Bah enfin c'est prêtre dragon. Et. Le prêtre dragon bien entendu. Il est trop cheaté. Avec ses potions. Qui fait 5 de dégâts. Tout sauf les dragons. Donc il joue bien. Voilà il joue bien démo. Sort de zone unlock. Un truc sale quoi. Un truc reno. Tu vois. Un truc de type reno. Ouais. Donc. Ouais. Donc. Le cas de dégâts. Il faut que ce soit 3-4. C'est ce qui est logique. Euh. Je pense que. Je pense que. Je pense que Jo va derrière. Flopletone j'imagine. Pour 4. Oh. En plus il pioche la potion. Ça c'est très fort. Je regarde hein. J'ai deux écrans. Je regarde en même temps. C'est vrai que je vois plus. Je vois mieux. Je veux dire sur mon écran de gauche. Ok. Donc. Euh. Ouais. Donc sûrement la montagne qui va être mise. C'est un bon tour là. Pour Véga de mettre la montagne. Voilà. C'est ça ouais. C'est vraiment un bon tour. Concrètement. Parce que tu mets une 8. Euh. En fait. Le seul truc qui peut jouer la 8.8. Pour l'instant Jo. C'est la potion. Bien entendu. Il vient de récupérer un deuxième. Un deuxième. Un deuxième truc qui donne plus 3 PV. Euh. Ouais. Que va faire Véga maintenant. Euh. Je pense qu'il va jouer le trainer sans visage. C'est juste trop fort. Enfin. Le trainer ici sans visage. En fait. Te donne une 8.8. C'est trop cheaté. En fait. Le. Le. Le seul truc. Que peut faire Véga. Ah. Ça dépend ce que Jujo. Voilà. Ok. Je pense que le trainer en fait. Concrètement. A beaucoup de value. En fait. Là. Le truc que par contre. Véga ne sait pas. C'est que. Derrière. S'il fait le trainer 8.8. Il pourra trade avec ses taux 3.3. Et la potion. Il pourra faire le café sur le. Sur le board quoi. Je pense qu'il va jouer le trainer. Enfin. J'espère pour lui en tout cas. Véga va jouer le trainer. Bah. Tu joues ça tous les jours. Concrètement. Et limite. Même. Ouais. Tu peux faire pièce. Taunt. Avec. Largus. Là. L'autre. Là. Voilà. Pour avoir 2 taunt. Mais concrètement. Ici. En fait. Véga. Il se fait juste. Rect. Parce que. Il pense. Il pense. Pouvoir passer toutes les barrières. Sauf que. Derrière. On autour 6 pile poil. La potion. Du côté du jeu. On va partir. C'est sûr. C'est sûr. Tous les jours. Tous les jours. Très tranquillement. Avec la 3.4. Sur la 8.8. La 3.9. Sur la 8.8. Il fait le pouvoir. Il perd. Il perd même pas la claire. Il perd juste la. Il perd juste la. Bah la 3.4. C'est normal. Il garde ses créatures. En plus. Donc je pense. Il va obligatoirement faire ça. C'est une logique implacable. Si la potion maintenant. Donc la qualité de la vidéo. Est pas génial. Je suis désolé. Mais c'est juste. Pour reprendre tranquillement. Les vidéos. On va dire. Un moment. Du type. PS4. Bien entendu. Donc voilà. Il fait bien le move. que j'élise. C'est totalement logique. La 6.2 mana. Tu réfléchis pas. Tu gardes 3.4 sur le bord. Tu gères 2.8.8. C'est juste trop fort. Est-ce que la flamme infernale. va partir du côté. C'est ça la question. Est-ce que la flamme infernale. va partir. Du côté de chez VVega. Ou partir sur une potion. Peut-être. Il y a plusieurs choix. Ici. La potion. peut être sympa. Aussi. Bref. Il faut partir sur une potion. Ici. Je pense qu'à 5. T'es à 12 de vie. C'est mort. Tu prends une potion à 5. Avec un truc un peu plus cheaté. Donc voilà. Il part bien sur une 5. Donc c'est bien ça. On ne voit pas ce qu'il a pris. On verra après. Je pense qu'il a pris la métamorphose. J'imagine. Enfin là. Concrètement. C'est ce qu'il faut prendre. Enfin. Je vais regarder ça. Je crois qu'à un moment. Je regarde. Je ne sais plus. Métamorphose. Un serviteur aléatoire. Un vogue 2. Serviteur mort. Ouais. Ça c'est la potion qui est souvent utilisée. Mais là. Concrètement. Je pense que. Ah. VVG pour revenir. Après. Après. Du côté de chez Shoppik. Il y a beaucoup de choses à faire. Enfin là. Concrètement. Tu. Je pense. Tu mets le Drake. Tu mets le Drake. Et t'essayes de. Et t'essayes de shooter avec ton sort là. La 3-3. Après. Il y a d'autres players. Tu peux mettre le taunt. Mais je pense que. Ouais. Je pense qu'il faut shooter avec le sort quand même. Mon nombre de douleurs dessus. Je pense. Après. Il peut partir sur un. Ouais. Sur un taunt. Il se dit. On s'en fout. Il part sur le taunt. Ok. Il se dit. On s'en fout. Le mec. Il a 9 de vie. Il a peut-être pas Raynon en main. Qu'est-ce qu'il pourrait sauver. Rien ici. Il pourrait sauver en fait. Les gars. Je pense. Il a perdu. Je pense. Enfin. Il a perdu. Ouais. Il a. Pfff. S'il peut faire. Bah. Il va faire siphonner l'âme. J'imagine. Ou la potion. Je sais pas. Mais siphonner l'âme. Ça a rien. 3. Tu prends trop cher. Je sais pas. Y'a ombre flamme qui est fort. Mais ça a rien ici. Tu tues pas tout. T'as 7. Pour un démon. Le tour 7 est juste horrible. Tu peux pas jouer le néant distordu. Tu peux faire des combos. Comme ombre flamme. Avec un. Un serviteur. C'est juste horrible. C'est juste une horribilité. Faudesse. Que va-t-il jouer ? Franchement. Je sais pas. Il réfléchit. C'est normal. Moi. S'il était lui. Je partirais quand même. C'est un siphonner l'âme. Pour essayer de tenir. Ici. Ce que je veux siphonner. Je pense. C'est le drake. Et concrètement. Tu gagnes du temps. Tu attends. Reno. Tu es obligé de gagner du temps. Tu passes à. Du coup. 12. 12 de vie. Il fait bien ça. Il fait le drake. Et ouais. Tu es obligé d'attendre. Enfin. C'est la meilleure option. C'est simple. Faire la potion. Chater une chance sur 4. Ça. Après. Le. Le. Le prêtre de Jopi. Qui est juste formidable. Ici. Juste formidable. Il prend l'ascendant. Donc il va faire. Je pense qu'il. Jo va faire le. Le move. Le move que j'avais pensé. Parce que. Je sais pas. Mon nombre de douleurs. Ici. C'est fort. Enfin. C'est une 3-1. Mais c'est trop fort. Tu regardes ton board. Ah. Il veut le faire. Il hésite. Je pense. Moi. Je le fais quand même. Parce que le mec. Il a 12. Et le mec. En fait. Il résiste. Donc là. 3-1. Tu veux pas que ça touche un taunt. Après. Jo. Est-ce qu'il pense. Que béga. A. Flamme infernale. Dans sa main. Parce qu'il a dit. La flamme infernale. Va partir. Ou le. Ou le démon. A cette. Deux manœurs. Bien entendu. Je sais pas. Ou si vous avez part sur un truc un peu plus light. Comme Bran. Avec l'autre. Pour avoir une 3-5. Là. Une 4-6. Ah bah voilà. Il part sur ça. Ok. C'est plus safe. En fait. En faisant ça. Tu te protèges. Tu te protèges. Concrètement. Tu te protèges. De plein de choses. Et là. Je pense que. S'il a pas Reno. Vevega. C'est. C'est. Compliqué. Compliqué. Pour Vevega. Cette partie. Très. 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 Compliqué. Ok. Donc ici. Je pense. Tu n'es en distordu. Enfin. Je veux dire. Tu n'as pas 36 solutions. Faut espérer juste que. Par exemple. Jopik. Ne chope pas un corrupteur. Ou un truc à charge. Si Vince veut revenir. Le corrupteur. Putain. J'en parlais. Lol. Ah bah là. A mon avis. Le corrupteur va être joué. C'est sûr. C'est quasi sûr. Maintenant. Qui peut sauver. La potion peut-être. peut sauver. Vevega. Il va sûrement jouer. La potion. Il ne veut pas jouer. La potion. Ici. Il veut récupérer. C'est 8.8. La potion. Ah si. Il n'y a personne. Potion. Ok. Je pense. Il veut récupérer. Une 8.8. C'est normal. Parce qu'il n'a pas perdu. Beaucoup de créatures. Une 8.8. La deuxième. Non. A 2.3. Ok. Donc là. Ce qui va être. Très compliqué. Pour Jopik. C'est que. Comme il n'a. Pas réussi. A finir. Vevega. Il lui reste. Une main de merde. Concrètement. Et là. Ça peut aller. Très très vite. Et. Je pense. Que là. Vevega. Concrètement. Dans le tournant de la partie. Je pense. Il a. Justement. Il a pris. Bon virage. Et je pense. Que malheureusement. Pour Jopik. C'est. C'est. La grosse bite. A. Du Dull. Je la prends. Je la suce. Elle. Ressons courtois. Pour Youtube. Ressons courtois. Il ne faut pas. Abroger des mots comme ça. Il faut. Parler. Faut parler normalement. Donc. Il veut peut-être. Tuer la 2-3. J'ai dit. Tuer la 2-3. Mais. Pour faire quoi. C'est. C'est. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. S'il a Reynaud. Concrètement. Vevega. Parce que. Vevega. 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 Et qu'est-ce qu'il va avoir. La deuxième potion. Qui peut être fort. Non. Du coup. Tu as le mode. L'ombre. Douleur. Qui va partir. J'imagine. Sur A2. pushes. Slares. Vevega. Mais. Le pire. Ce serait de. Bevega. Vevega. 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 Fevega. Bah là je pense que c'est terminé Voilà très bon jeu vidéo Je pense que là Jopi qui a perdu Parce que le démo dégueulasse a pris pile poil le bon virage Il a gardé ses cartes Il a attendu Ok bon après il a pas chopé Reynaud et Vega Donc je pense que c'est justice d'avoir Jaraxus ici Oh le limon sur Jaraxus Oula Ca peut être un bon play de jeu mais je pense qu'il a pas gagné Concrètement il a pas gagné mais Bon voilà c'est ça il le fait mais il a pas gagné je pense pas C'est pas possible Que va faire ici Jo Je vais faire grand chose T'as plus qu'une carte Jopi Oh il y a un héros qui arrive pour VVG Voilà toutes les cartes Là tu vois on sent l'homme Le vrai homme VVG est en train de nous montrer que Tu peux remonter la pente avec un démo C'est un démo un peu curator c'est dégueulasse Comme démo c'est juste dégueulasse Un démo Reynaud trop pété avec les nouvelles cartes C'est trop cheaté quoi Concrètement là il n'y a plus de respect quoi On est le 15 du mois Il faut savoir que dans 16 jours le respect est mort En 2017 le respect n'existe plus Et donc on va assister au Voilà à la win De VVG qui va Voilà Qui va jouer l'Heroï Puissance accablante Et qui va mettre Qui va le descendre à moins 4 Moins 5 Moins 3 Facilement quoi Bien joué bien joué Donc je vais mettre un point pour VVG Je vous commande ça alors que le match est passé Mais je suis franchement Je suis honnête avec vous J'ai pas eu le temps de regarder la vidéo avant J'ai regardé la première La première partie que ils ont fait ça en direct Un midi Et j'ai laissé enregistrer Mais j'ai pas regardé Je sais qui a gagné à la fin Bien entendu mais après Au niveau des moves Je connais pas du tout J'ai pas du tout vu la vidéo On va voir On va voir On va voir On va voir Tranquillement On va voir Donc là du coup On va assister à Je pense que je vais prendre son prêtre encore Et du coup je pense que VVG a un mage Je crois il me semble qu'il joue mage Un mage potion Tu sais un mage potion Provoke dégueulasse quoi Ok donc c'est ça Est-ce que c'est le même mage C'est ça la question Est-ce qu'il a Kazakus quoi Ah bah oui il l'a Kazakus Il l'a Kazakus Donc il a Kazakus Ouh la messagère C'est une bonne main Il a peut-être relancé le limon Qui lui sert à rien Contre le prêtre Je connais pas du tout Les decklist Mais là moi je relance Peut-être le limon Pas forcément Le rat des loyales Ok donc il a bien lancé le limon Il a une hospice Ouais Ouais Ça peut jouer Ça peut jouer Ok donc c'est parti Pour Je pense qu'il va rien faire VVG Je pense que Jopik va partir sur une merde là Un 3 qui te fait découvrir un dragon j'imagine Voilà c'est ça Maintenant quel dragon faudrait le dragon cheater Bah voilà la 5-6 là L'agent Draconide ici est juste pété Notre deck de minuit c'est de la merde Tu prends tous les jours l'agent Draconide Maintenant la question ça va être Ils vont accélérer Là concrètement les deux joueurs Ils vont essayer d'accélérer Donc là il met la provocation Ok Donc là pas le choix Jopik qui perd une bonne carte Mais après voilà Pour Vin c'est pas génial Surtout que derrière tu vois Tiens un monde l'ombre douleur Donc c'est limite C'est cadeau ici pour Jo Qui permet de mettre 5 points de dégâts tout de suite Il peut même coupler avec un Un dragonnet du crépuscule Je pense que c'est même ce qu'il va faire concrètement J'imagine pour un Tu le places Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse un mage Moi j'ai à tout prix d'essayer de gérer la 5-4 Et c'est ce qu'il va faire Il va faire pièce Et puis les vieux dégâts dégueulasses à 0 T'as pas le choix T'es obligé de gérer la 5-4 Tu passes à 19 19-3 tu passes déjà à 16 Autour 5 tu passes à 16 de vie C'est une catastrophe Faut peut-être un petit top deck du côté de Jo Pour se rassurer Ouais c'est pas mal Ce qu'il a chopé C'est pas mal Il garde un dragon en main Il est pas bête bien entendu Que peut faire Vevega Je pense que tour 4 c'est parti Tu lances la potion Et tu cherches une potion à 5 Un peu comme avec le débo Concrètement tu fais un peu la même combo Tu cherches exactement la même potion La potion de Kazakus Concrètement Qui te ramène 2 Plus Ouais c'est ça qu'il a pris C'est normal Après donc là je pense que Jo va lancer la carte à 5 Pourquoi ? Parce que c'est une carte quand même qui est pas mal Choper un truc de mage Genre Nova de Givre Choc de flamme Donc non il n'y a pas ça Donc il y a quoi ? Il y a Nova de Givre Claire de Givre Alex Raza Ouais Ah il faut quand même réfléchir C'est pas évident comme choix Je pense que la Nova tu la prends pas Pas contre mage Ça sert pas à grand chose Non éclair de Givre L'extraza Enfin moi j'aurais pas pris la Nova Après peut-être qu'il va la prendre Je ne sais pas Moi dans ces conditions Je prends pas la Nova Je réfléchis Est-ce que je le descends pas justement ? Alex Raza peut être très fort en fait Il va pas s'attendre à ça Avec Nova Enfin l'éclair de Givre Il veut dire Permet juste de faire 3 points Je l'ai Oui une grosse créature Mais En fait là il a du board Il faut qu'il Voilà il prend l'extraza C'est normal Il a un max de board Il s'en fout Il sait très bien Que pour pouvoir la jouer Ça va lui donner de la value Ajo Maintenant Vévega Le problème c'est qu'il va être obligé De gérer le board Concrètement Il faut qu'il se magne même Parce que là il y a du board solide en face Donc je sais pas ce que tu fais ici Pour 5 c'est compliqué Je pense que Vévega Sûrement perd de la partie J'imagine Je vois pas qu'on lui pourrait revenir en fait Il a pas la Nova Mais ça gère ouais Mais ça gère ouais Ça peut être bien Vous savez pas ce qu'il y a Oh Anthonidas Anthonidas Faudes Connaissant les Améga Je pense qu'il va prendre Anthonidas Je vais pas te le cacher Parce qu'ici Golem d'Argentry Tu t'en bats like Et le fond en Onyx C'est de la merde Donc concrètement Oui tu prends Archimage Tous les jours Par contre Archimage Tu pourras jamais le placer C'est atroce Je pense que là Vévega a désigné son arène mort Parce que concrètement Joe va tuer la 07 Avec son Drake Son Drake Les 6 de mana C'est sûr Comme ça il va pouvoir gérer Tranquillement le board Mettre des dégâts Et du coup Alex Rasa Tu le gardes là Pour te soigner toi C'est ça qui est très fort C'est que tu descends L'adversaire A pas beaucoup de points de vie Et là je pense que concrètement La partie est quasi terminée Parce que c'est pas sûr encore C'est pas sûr mais Il a une potion volcanique Vévega qui peut faire le café Qui peut faire le café ici Ah non est-ce qu'il va la faire Je ne sais pas En tout cas Ah bah tiens Il va peut-être la faire Après est-ce que tu gères la 5-6 Est-ce que 2 dégâts Tout le monde a directement 2 créatures Ça fait 4 points de dégâts Donc c'est même mieux De faire juste boule de feu Ping sur la 2-1 Enfin c'est plus optimisé En tout cas tu fais perdre 7 points de dégâts Alors que là T'en fais perdre que 5 Là franchement je ne sais pas Je pense que Vévega est foutu Mais je pense qu'ici Il vaut mieux faire boule de feu De toute façon si c'est Ping la 2-1 Tout simplement Mais par contre tu prends cher Tu prends cher en faisant ça Mais t'as pas le choix Enfin concrètement Moi j'aurais fait ça Ok Apparemment c'est ce qu'il fait aussi En fait en face T'as tellement Là ça va être compliqué En fait pour Pour pas pour jouer Pour Vévega Parce que En face il y a 7 points de dégâts Il y a 7 points de dégâts Et des sorts Et des sorts un peu pétés Tu vois Des sorts de fan party Et il va juste Essayer Il va juste être obligé De gonfler légèrement Voilà De gonfler tranquillement En fait le board Pour Bah tout simplement Pour mettre les points de dégâts Voilà Pour mettre les points de dégâts Donc voilà Il y a 2 points de dégâts Donc Voilà Donc c'est fini A moins de choper Avec le gré mort bavard Un truc cheaté Et je vois pas Qu'est-ce que tu peux faire En fait ici Tu vas choper un sort de merde Imagine Non tu peux pas chater Je pense que la Vévega A perdu concrètement Enfin je vois pas Qu'on y peut revenir Ouais Bah là Tu pioches peut-être Pour essayer de récupérer Un truc cheaté Un bloc de glace peut-être De jeu bloc de glace Je sais pas Qui pioche Bizarre Ouais ça a rien Tu peux Ah barrière de glace Ça c'est intéressant par contre Ah ouais du coup Tu le joues Et t'as pas le choix Mais bon voilà Même la barrière de glace Je pense Ne va pas pouvoir le sauver Parce qu'en face Tu as combien de dégâts Tu as 7 8 9 Mais il a pas encore Les dégâts Jo Il n'a pas encore Les dégâts Mais là Qu'aujourd'hui Jo il gère tranquillement Il a 30 points de vie Il l'a pas touché Une seule fois Ou d'une fois Peut-être Jo Il l'a pas touché Une seule fois Soulagement Extraordinaire Alors Que va-t-il faire Pour moi Voilà C'était Jo J'aurais fait la même chose J'aurais tout face Un point de vie en fait Peut-être qu'il joue Reynaud Notre misé Vega Ce serait une catastrophe Pour Jo pique Bien entendu D'avoir Reynaud ici Il peut pas le jouer Alex Raza aussi De son côté Faudesse Putain Le top deck Ah oui Non Il peut pas le jouer Ah oui Il peut pas le jouer Non plus C'est vrai qu'avec Raza est optimisé Ici Qu'est-ce que tu fais ici Est-ce que tu fais pas La nova Pour Bah tu fais Enfin pas le nova Mais le blizzard Enfin en fait T'as 8 points de vie Je pense Tu fais le blizzard Là c'est compliqué Quand même À part Je pense Tu fais le blizzard Tu fais l'extra Derrière Enfin après Tu peux faire Deux points de dégâts Tout le monde Avec la potion volcanique Mais Enfin Oui Tu combines ça Avec la deuxième potion Ça peut être fort Mais Faut voir Il veut tuer la La 3-6 J'imaginer avec sa potion Donc il part sur ce play là Ok Là faut juste Récupérer des trucs cheatés Ah non il a pris la potion Qui 5-7 d'armure Ok Donc je crois qu'il avait pris La même potion Qu'avec le débo avant Donc là Là je pense que ça va être Bran Et puis tu vois Des courants de dragon En fait Là Il se met trop bien Enfin Veveka est en train de survivre Parce que Il a comme chaté Il est là De glace Au bon moment C'était nous Il avait perdu Il a chaté Mais quel salaud Alors qu'est-ce qu'on a en face Du côté de De Jo On a pris Isera Ok Et en deuxième main J'imagine Tu prends quoi Tu prends Un taunt Ouais Taunt je pense Agent de dracon Ah oui Il prend le taunt Et pas mal aussi Donc là en fait L'objectif concrètement De Jo C'est de passer Un max de board Bien entendu Je pense qu'ici Alex Rasa peut tomber Mais c'est trop risqué Il y a peut-être Le blizzard qui va tomber Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a pûché Ah oui Ok Bon pardon Le repas de ce soir C'est une catastrophe Ce repas Soit tu fais bizarre Soit tu as Alex Rasa Mais Faut mieux Alex Rasa Mais sauf Parce que Jo Là il a largement De quoi gérer Avec Monde l'ombre mort Voilà Bah il le fait Mais ouais Mais Jojo Va faire Monde l'ombre mort Et puis bah T'as 18 de vie Tu as 11 sur le board Ouais C'est sûr que Jo C'est sûr que Jo Va faire Monde l'ombre mort C'est sûr Il va attendre je pense Il va soigner Il va attendre C'est le coup de quoi De Jo Il s'en fout Vu que Vevega Il est en train de survivre Il attend sûrement Réno vevega mais Mais si la reno La partie va être longue Je te dis youtube La vidéo va être longue Je sais que ça Dure après 50 minutes Je pense que pour Jo Tu fais juste ça Tu soignes T'attends Tu peux être tenté De passer du board Mais c'est risqué Après il va peut-être Le faire Moi je prendrais pas Ce risque Entre nous Mais bon Il peut peut-être Le faire Après il peut booster Avec sa 3 de mana Bientôt une autre créature Il faut oublier Qu'il y a Bran Sur le board Voilà ce qu'il va faire Il y a Bran Qui double Il est tellement Châté Vevega Franchement Il manque reno Et c'est la chatte Ultime Faudesse Rebo Jackson Oh Mais c'est Jackson Oh I hate for you For this Il a top deck Rennes Jackson Ok Donc il part sur un blizzard C'est très intelligent ici Parce qu'il sait très bien Que le prêtre Ne peut pas Ne peut pas au TK Comme ça C'est le point de dégâts Donc il fait le blizzard Il va attendre Je pense qu'en face Ça va partir sur Isera Ouais voilà C'est ce qu'il fait Du coup Du côté de Vince Enfin de Vevega Pardon Je l'appelle Vince Je sais pas pourquoi Tu fais reno tous les jours Et Tu fais Tu fais l'autre Trois de mana Je pense C'est elle qui fait un serviteur C'est elle qui place une copie Concrètement C'est OP Sur reno Donc c'est bien Ça c'est cheaté Alors ça tu vois La combo reno Tu le remets dans le deck C'est cheaté La partie va être longue Je pense quand même L'avantage Ouais oui Alex Raza qui part Mais oui Ça c'est bien vu Je pense que l'avantage Concrètement Est à Joe Parce qu'il a Alex Raza Qui a réussi à récupérer C'est une très très belle partie Ce qui se passe Mais en fait Il a le létal en fait Non ? Ah il a le létal en fait Attends 5, 7 Il a le létal Bien joué à Joe Qui a ôté K en un tour Bien joué à lui Très belle partie J'avais même pas vu Très belle partie Je pense que là Alex Raza concrètement On fait le café avec Et Izerra qui Voilà c'est juste Une combo qu'il fallait faire C'est très bien joué Très bien joué Du coup Joe Il reste son chasseur Il me semble qu'il joue ça On va voir Chasseur Contre mage Par exemple C'est pas évident Faut voir Faut voir Je pense que Ça va être chasseur Contre Peut-être contre des mots Remarque Quoique en fait Véga C'est ce que va jouer A peu près Je pense Joe Il faudrait pas qu'il prenne Des mots Même si des mots Son des mots Est quand même Pété Ah bah non Le démo Il l'a validé Je crois Non il a validé Le démo Donc je pense Que Enfin connaissant Véga Il va pas faire découvrir Son troisième deck Du coup Il va jouer A mon avis Encore mage Et après Bah voilà Du côté Je vais peut-être Mettre Pour que je pique Deux points Quoi 12 C'est un peu Trop 12 Faudesse Ouais Donc je suis désolé La vidéo va être Un peu longue Parce qu'il faut Faut attendre Que ces joueurs Se préparent Là je sais Que je réfléchis Beaucoup A ce qu'il va prendre Il va prendre Le deck surprise Le deck surprise C'est chasseur Il est obligé De le prendre Il est obligé De le prendre Puis je sais Qu'il va jouer Chasseur Surtout ça aussi Je sais Qu'il a joué Chasseur C'est le deck surprise Il me semble Que ces mages Véga Prend contre le chasseur Il me semble Je crois Je suis pas sûr Parti se lance Oui alors Pourquoi Pourquoi la qualité Est dégueulasse C'est que ça lag J'est stream Au boulot Bien entendu Cette partie Et les pc Voilà C'est pas des bêtes de course Je vais pas te le cacher C'est pas des bêtes de course Du coup ça lag un peu Mais il faut Voilà Faut quand même Que tu mettes un pouce bleu En bas de la vidéo Parce que je commande Je m'embête À prendre la vidéo Que j'ai déjà vue Vite fait En direct Quand j'ai regardé Vite fait En regardant sur les écrans Que je recommande Derrière Tu vois Il y a comme du travail De fond Sur rassoumdx-rebeck.fr Il y a du travail De fond Donc c'est bien Chasseur contre mage Et du coup Je pense Qu'on On va partir Sur la petite panthère Dégueulasse Pour Jopik Suivi J'imagine Du grimoire Bavard Pour Pour Vévega Ici Parce que Vévega C'est très bien Que c'est un deck Agro Un deck Agro Dégueulasse Ah oui Alors pourquoi Vous ne voyez pas De guerrier pirate Parce que le guerrier pirate Se nous saoule Dans le ladder Même si c'est op Et ça nous saoule Et on a fait une règle Dans ce tournoi On n'a pas réussi Le guerrier pirate Le guerrier Mais pas pirate Ok Donc là Jouons Qui commence Tranquillement Voilà A booster Ces créateurs Dans la main Voilà Donc moi Pour Vévega Il faut clean Voilà Il faut clean Il faut attendre un peu Il y a le bloc de glace Qui est arrivé Il ne faut pas être pressé Une torche ici Ou un éclair de gif Pour être juste Faramineux Pour Vévega Bien entendu Parce que là Vin c'est en train De faire du sale Après je ne te dis pas De jouer Ah bah voilà L'éclair qui arrive Je ne te dis pas De jouer éclair tout de suite Tu peux Tu as la potion à 3 aussi Qui est pas mal Est-ce que tu veux Éclair de gif tout de suite Je pense que l'éclair de gif Tu le gardes Quand il met une arme En face Tu pars sur la potion A 3 de mana Tu gardes ta pièce Tu fais 2 à tout le monde C'est pas mal je pense Ah tu invoques une 3-2 Mais indirectement Tu fais le board Tu clean le board Voilà il va partir sur ça C'est totalement logique Ici de faire ça Est-ce qu'il booste Ou est-ce qu'il fait maître chien Je pense qu'il faut partir Sur un maître chien Ça a trop de value Le maître chien ici Une 5-4 sur le board C'est juste OP Bon pour Vince J'imagine que ça va être Sûrement Je ne dis pas Mais soit l'éclair de gif ping Soit l'élémentaire d'eau Qui va juste au top deck Après avec l'élémentaire d'eau Tu peux combiner la potion dégueulasse Que tu as dégueulasse On va voir Le truc qui gèle Mais concrètement Ça peut être quelque chose Ou éclair de gif ping Mais tu t'en fous De toute façon Sur l'éclair de gif ping Tu vois donc Il part sur ça C'est bien ça Compagnon animal de la main de joe Alors va-t-il booster ses créatures Avec sa 3 de mana Ici tu vas accélérer Concrètement joe va placer du board C'est évident Il va placer que du boost Parce qu'il y a la crinière La grande crinière quand même Et ça ça va juste cheater Donc il part bien encore sur ça C'est totalement normal J'aurais fait exactement la même chose Et tu face Ouais tu face pas mal Maintenant que va faire Là les gars a pris Un début de partie assez compliqué Quand tu laisses un chasseur Installer son board C'est très 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 compliqué Enfin t'as pas 36 solutions à faire Ça va être chaud Ça va être chaud quand même Je vais pas te le cacher Youtube Que là Pour les gars C'est un peu tendu Parce qu'en face Il y a quand même 15 points de dégâts En un tour Il a 17 Donc c'est un peu chaud Est-ce que tu Nova ? Ouais La Nova tu veux la garder Mais pour l'hospice Après l'hospice Pour qu'elle arrive Bonne chance Il te reste à vrai 18 cartes Plus de 18 cartes Mon gars il te reste 21 cartes là Au tour 5 Oh la vache Oh ben les gars Ben les gars Dans une mer de noirs A part faire Nova honnêtement Et ping Et taper avec ton serviteur Tu fais rien d'autre C'est triste à dire Mais tu peux rien faire ici Tu es obligé de la taille Tu es obligé d'attendre Nova ok Tu ping j'imagine Ouais pour trade Ouais c'est normal Tu es obligé d'attendre La grande crinière va être jouée Et boostée A péter quoi La grande crinière Après si il y a un mouton Ça fait mal Concrètement La mouton peut partir Mais je ne sais pas Si les gars Veux tout de suite Moutonner Il va faire les trades Il va moutonner tranquillement Il va Je pense qu'il y a même Il y a même pas ping Il va faire éclair de chute Sur la 3-3 Il va taper avec la Ouais il va Mouton qui part Il me rassure Au moins la vega Au moins il joue normalement Mouton Il faut toujours le garder Contre un chasseur Autour 6 C'est très bien Tous les chasseurs Autour 6 Sont une grande crinière C'est une catastrophe Bizarrement depuis le nerf De l'appel de la nature On voit moins Je pense à marquer du youtube Mais appel de la nature Avant était pété Autour 10 Avec appel de la nature Flèche Même autour de 8 C'est pété Donc il fait bien une torche Il va trade C'est totalement logique Tu fais ça ici Tu es à 17 de ville L'autre il est à 30 Le tranquillement Il met la loche Il met la bite Il met la grosse loche Et c'est ça le problème Avec le chasseur C'est que Lui tour par tour Il va booster ses créatures Il s'en fout Il va poser une créature Qui va booster la suivante Qui va re-booster la suivante Donc C'est pour moi Moi je pense que là Jo concrètement Il a gagné Dans le sens où Là Enfin Le mage Jusqu'au tour 7 N'a pas De grosse ae Avec le blizzard La nova Le spice Qui peut arriver Mais voilà Il faut ces 3 cartes 2 ou 3 tours de suite Parce que le chasseur Continue à remettre Une couche derrière Je pense que c'est Oh pardon youtube C'est très compliqué Donc pour BBK Soit tu fais nova Soit tu pioches En espérant choper un bon truc Mais Tu fais éclair de gifle Sur la 4 4 au pire Tu fais le truc à 0 Sur la 3 2 Mais Ouais remarque Tu gagnes un tour Tu gagnes un tour Tu gagnes un tour T'as 10 T'as 10 de vie Plus les flèches T'as 8 Il devrait partir sur ça Mais Il aura pas le temps Il aura pas le temps Même pas le temps De mettre un bloc de glace J'espère pour lui Qu'il aura le temps De lui mettre Qu'est-ce qui pourrait être Un top deck Horde de tuer peut-être Pour Bonjour Tiens réflexe Ok Il a peut-être gagné Sur compagnon animal S'il chatte en fait Et qu'il chope le Il a 5 Non il a 8 Ah il a 10 Il a 10 Il peut chater Ah il le fait Et non Ok Il aurait pu chater Et faire 10 de dégâts sourcils Donc t'es cheaté Maintenant Est-ce que tu joues ta carte Ou est-ce que tu mets une flèche Ça c'est un grand débat Parce qu'il faut savoir Que derrière T'as comme la nova Qui arrive Et Enfin Voilà Tu tombes sur une hospice Nova hospice C'est cheaté Tu peux tomber sur plein de trucs Après l'hospice Il n'est pas encore tombé Il a fait une nova Là c'est le blizzard Oh la vache Le top deck Fournès Donc là je pense Que tu fais blizzard hospice Tous les jours De ta vie Je pense Ou tu testes Contrôleur mental Mais ça rien Enfin Contrôleur mental Va te servir à rien T'as 10 de vie Le mec il a de létal Franchement je sais pas Où sinon tu Où tu Ouais ou sinon tu perds Non tu ping Ouais voilà Tu ping la quatrain Et tu fais blizzard Du coup à ce moment là Oui parce que la quatrain Fait pop 2-1-1 C'est vrai Euh J'ai oublié ça Ouais Ouais c'est plus optimisé Parce que tu laisses Une créature Le problème après C'est Bah le problème C'est que voilà Il Il a quasiment Le Le top deck Ici Mon ami Joe Et là je pense Qu'on va assister A la victoire de Joe Pic La revanche La revanche Du premier tournoi 3 de vie Tu ne peux rien faire Euh Bloc de glace Bloc de glace Hospice Ça peut être une idée Parce que bloc de glace Hospice Il te fait proc Ouais enfin T'as pas le temps T'as pas le temps De le tuer 32 vies C'est mort Il faut Reynaud en fait Pour créer du temps Tu fais quand même Je pense Bloc de glace Hospice Bah Après t'as pas le choix À moins que tu fasses Torche sur la 2,5 Qu'est-ce que tu veux faire En arrière Tu pars sur ça Tu pars sur ça Tu sais mettre Tu pars sur ça Ok c'est un peu risqué Ouais pour moi C'est un peu risqué De faire ça C'est un peu chaud Mais je pense Que je pense Qu'il a paumé Tu fais bloc de glace Malo Excuse moi S'il te plaît Je suis en train De parler à Youtube Voilà tu vois Je vois pas Qu'est-ce que tu fais Je pense qu'ici Ouais Boules de feu Ah ouais carrément Boules de feu Ah mais là t'as L'autre Oui c'est fini Il suffit Il suffit que Joujo Top deck Et c'est fini Bon deux tours C'est terminé Ah bah il a top deck Il a top deck Il va le placer Il va lui faire Deux points de dégâts Plus la flèche C'est bien joué à Jojo Qui remporte ce BO3 D'une main Deux mètres 3-1 pour Jopic Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Bon là c'est une petite vidéo Rapide Où j'ai dû commenter Je vais même réafficher Un petit truc sympa Tu vois Je vais cacher du coup Le tournoi Voilà donc Donc Jopic Jo Aussi Dans la méta Que vous allez rencontrer Qui s'impose 3-1 Voilà c'était C'est une belle partie C'était beau Il n'y a pas eu forcément Beaucoup de chat Je pense que si Il y a eu beaucoup de chat Avec Avec le Mage Le match de Vega Qui s'est très bien sorti Qui a même dupliqué un réno Mais derrière Tu avais lu Alex Raza Qui a juste trop fait mal Voilà j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à aller sur Hearthstone-deck.fr Voilà on essaie de mettre à jour On fait pas de news nous Concrètement nous ce qu'on fait On publie juste des decks On va continuer à faire des vidéos Bien entendu là En ce moment C'est les périodes de fête Donc P1 et moi On est un peu surchargés On va dire On a beaucoup de choses à faire à côté Comme tout le monde Pour les périodes Faites les cadeaux Les cadeaux Il reste 10 jours avant Noël Il faut courir pour les cadeaux Le mieux c'est de faire comme moi Tu les achètes le 24 TPPR Il y a un peu de monde dans les magasins Mais bon tout se passe bien Voilà Youtube écoute N'hésite pas à commenter la vidéo De mettre un pouce bleu Et peut-être qu'on se verra Le 24 dans les magasins Je ne sais pas Je ne sais pas En tout cas si tu habites Brest Je ne sais pas Va C'est pas Jean Jaurès Ou je ne sais pas Peut-être que tu me verras le 24 C'est possible Je te signerai un autographe Youtube Il n'y a aucun problème Je te dis à la prochaine N'hésite pas à mettre un pouce bleu Et à t'abonner sur la chaîne Salut c'est Youtube Faites le running Sous-titres par Jaurès